Et après, on retourne ! Euh... Il manque rien là ! Et bah il manque le poulet ! J'y vais ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Et alors aujourd'hui, je vais faire mon retour à KFC, sachant que la dernière fois que je suis allé à KFC, ça s'est soldé par un échec, puisque j'étais allé à Solide Place d'Italie pour manger le double d'orne là, celui où le pain est remplacé par des tenders, c'est là, des filets de poulet, et malheureusement ils en avaient plus. Et donc, voilà, c'était échec game over ! Donc là, je me suis dit, avant que ça se termine, il faut que j'aille quand même tester le fameux French, parce que là, en ce moment, ils disent que c'est du poulet français, du bon produit, du machin, que c'est pas le même poulet que d'habitude, ils mettent ça vachement en avant, genre, la qualité, je me suis dit, il faut que j'aille tester. Moi, qui suis-je pour tester du poulet ? Je n'y connais rien ! Je ne suis pas un expert, il me fallait donc un consultant, il me fallait un expert, et s'il y a bien dans mes vidéos, un expert en matière de poulet fermier, il y a DJJASM ! Oui, n'importe quoi ! Qui s'est illustré il y a quelques temps, par cette phrase. Je ne suis pas sympa qu'il soit fermier. Comme ça, avec une oeil ! Et depuis, quand les gens te rencontrent dans la rue, ils te disent des choses du genre... Est-ce qu'il est fermier ? Mais là où c'est le plus fort, c'est quand il me demande si mon mix est fermier. Des fois, il est en train de mixer, ils lui font c'est fermier ou c'est pas fermier ? Non mais c'est n'importe quoi, mais c'est drôle ! C'est la fameuse vidéo du pire resto de Paris, bien sûr, dont on reparle sans cesse, mais qui a été l'un des événements, quand on fera le bilan calmement à la fin de l'année, c'est l'un des événements de cette année 2017. Bref, donc aujourd'hui, avec DJJASM, on va aller tester cette collection French de KFC. Là on est à République, aujourd'hui, sachant que DJJASM a bravé les intempéries, puisque là il ne pleut plus, mais pile quand il était sur son scooter, il s'est pris la boue de ouf ! Il s'est pris la boue, parce qu'il y a les camions devant, qui t'envoient la boue de leur roue, de leur route, enfin bref. J'espère qu'ils ont une douche à KFC, et on va voir ce que ça donne, c'est parti ! En fait voilà, je ne savais pas exactement à quoi ça consistait, donc il y a le Frenchie, ou comme d'habitude apparemment c'est du Fried Chicken, la spécificité de KFC, mais il y a l'autre, c'est le Roti, et en fait c'est le poulet sans la panure autour. On dirait une escalope de poulet en fait. On va voir ce qu'il en est. Sur la photo. Toujours comparer la vérité et la photo. Bon, alors là il vient de se passer un truc, c'est que, bon, on commence à être un petit peu connu dans le milieu de la restauration, et on vient de nous... Arrête de te raconter ! Mais c'est toi ! T'aurais du me recadrer ! Et là, on vient de nous proposer d'aller en cuisine, pour voir comment ça se passe, comment on fait le truc. Comment on confectionne un... Et peut-être même comment on confectionne le sandwich quoi. Donc euh... Je suis à deux doigts d'accepter. Pardon, je pense que c'est acceptable. Je trouve que pour la vidéo même ça peut être marrant. Il faut que juste le manger. Oui, c'est le mieux. Tu te le fais toi-même mais tu le manges après. Et t'es dans une chaîne, c'est normal. J'espère qu'on peut nous faire payer par contre, parce que si on le fait nous-mêmes... Il y a moyen de s'arranger. Bon on y va alors. Bon on disait Jasme ? On n'est pas beau gosse comme ça franchement ? Avec notre petit tablier ! Et bah écoute, on y va. On s'est bien lavé les mains, c'est bon. Moi je laisse un petit peu de travers, comme ça, ça donne un petit style. Collection automne-hiver. C'est ça. En fait il panne vraiment le poulet ici ? Franchement je pensais pas. Je pensais que ça arrivait le pannec, après il s'est échauffé et machin et tout. C'est étonnant. Enfin moi c'est vraiment bon. On fait comment ? Ça va être très très simple. La Miss va vous montrer étape par étape comment réaliser le sandwich. Une fois qu'elle vous a montré comment, faites attention à chaque étape, c'est vous qui allez le réaliser. Et c'est elle qui surveille. Ah là là, intero-surprise. Enfin pas surprise. En live. On fait comme ça ? Ça va voir ? Allez c'est parti. Jimmy tu retiens bien tes coups. Ouais je vais faire ça. Franchement après c'est l'horreur. Après c'est mort. J'ai une petite tête. Alors on reprend le pain. Déjà, on prend le pain, on le met dans le truc pour le faire griller. Pour le toaster. Alors ensuite, attention, c'est l'étape de la sauce là. Mais quelle sauce elle a pris là ? Là vous mettez la sauce moutarde. C'est la french moutarde. C'est la french moutarde. Donc tu en mets un peu plus sur le dessus que sur le dessous. Ensuite on prend les oignons. Ça c'est sur le dessus l'oignon. Sur la sauce. Sur la couronne. Deux tomates. On va essayer de gruger, on essaye d'en mettre trois. Allez. Ok. Salade. Salade. Donc c'est tomate-salade. C'est pas salade-tomate tu vois. Bien généreux sur le produit. Voilà. Ensuite c'est l'élemental. L'élemental. Ok. Et là arrive le moment. Avec le poulet cuit au four. Alors ça c'est le poulet cuit au four celui-ci. C'est pas le fried chicken, c'est le... Et comme c'est le french, c'est en mode origine France et tout ça. On commence par la couronne et après on le retourne. Voilà. Et en dernier... Il y a encore un truc à faire ? En dernier il est retourné et on l'envoie pour l'emballage. Génial. Vu comme ça, ça a l'air simple. Très simple. Oh les têtes qu'on a. Sors le pain. Sors le pain. Le pain il est là. Allez. Le pain il est là. Il faut que j'en prenne pas. Ah c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Donc celui-là j'en ai pas. Hop. Et celui-là c'est celui-là. Et celui-là c'est celui-là. C'est ça. Voilà. On attend que ça arrive. Au début on peut être très lent. Et là pendant ce temps-là les gens ils attendent de l'autre côté les clients. Ouais ouais. Quand il y a le rush là-bas. Allez c'est bon c'est sorti. Ça c'est ici. Et là dans la couronne. Je l'ai percé. Oh non. Tu nous as trouvé le pain. Tu nous as trouvé le pain. Voilà. Il n'y a pas de sauce qui sort. Allez. Voilà. Et là un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Hop. Voilà. On peut peut-être en remettre un petit peu plus. Ok. Voilà. Ok. Et après on court. Euh. Il ne manque rien là. Il manque le poulet. Il manque le poulet. Il manque le poulet Jimmy. Il manque le poulet. Il manque le poulet. Et le mec. Heureusement que ce n'est pas vraiment ça. Le mec il vient à KFC. Il fait son sandwich. Il dit là c'est fini. Et on lui dit il manque le poulet. On est fini. Qui vous plaît. Il a l'air beau hein. Il a l'air sympa celui-là. Ah ouais. Allez hop. On le met pas en-dessus là. Là. Là il y a tout là. Ouais là il y a tout. Et là il y a plus qu'à appuyer. Tu mets et après tu retournes. Voilà. Voilà. Il est un peu percé mais... Il est personnalisé. Ouais. C'est comme un iPhone. C'est comme... Voilà. Il y a Go qui voit le monde. Il est pour moi celui-là. C'est ta façon. Tu le reconnaîtras facilement. Parfait. On y va pour la sauce. Euh... Comment ça marche ? Faut ouvrir ? Ça marche c'est mieux quand on l'ouvre. Voilà. Allez j'appuie bien. Ah ! Allez on y va, on va, on va, on va. Là il y aura plein de sauce hein. Allez poulet ! Envoyez-moi du poulet là. Allez poulet ! Paner ici ! Paner, moi j'aime bien paner. Allez paner. Deux à z. Merci. Du coup on ouvre comme ça. Pour une fois on peut choisir le sien. Celui-là il est bien joufflu là. Hop ! Hop là ! Hop ! Et on envoie à l'emballage. Voilà. C'est pas mal ? Parfait c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Mon début c'est parfait. J'ai pas mis trop de salade volontairement parce que je suis moins salade. Alors là l'emballage en ce moment c'est pas dans les boîtes pour le French c'est ça ? C'est ça. Donc faut faire en mode origami. Moi je suis très bon, très mauvais en atelier manuel. Donc je te laisse faire l'emballage. Ok bah ok on essaye. Autant moi je suis un bon cuistot mais emballage... On va prendre un petit. On revient là. On revient là. On maintient. On fait un truc comme ça. On s'en prête pour les cadeaux de beurre. C'est ça. Ensuite on fait un truc comme ça. Et ensuite là. Ensuite là. C'est pas génial mais ça fait le boulot. Ça fait le taf. Là c'est de mourir. C'est pas mal ça. Et là on va vraiment l'envoyer. Il y a vraiment quelqu'un qui va le manger. Là sur le coup il est parfait. Un vrai client. Oh là là. Attends. Le client ne sait pas que c'est le burger by DJ Jazz. C'est bon on leur prendrait nos charlottes. Oui c'est ça. Là maintenant on repasse en mode client Jimmy. En mode civil. Donc tous les clients n'ont pas une charlotte et un tablier dans la salle du restaurant. Allez moi c'est jusqu'au bout. Moi je vais rester un peu comme ça. Je me sens bien comme ça. Allez allez. Je suis sûr que ça vous excite les filles un petit peu quand on est comme ça. Un homme au fourneau. Bon DJ Jazz. Après l'effort. Le réconfort. Le réconfort. Alors en plus du coup on a pris un de chaque. Le frenchie rôti. Avec le poulet qui est cuit au four. Et le frenchie original avec le fameux fried chicken. J'ai jamais goûté le poulet cuit au four chez KFC pour l'instant. Ouais mais moi en plus je savais pas que ça existait. Et puis là en plus c'est Origines France. Donc voilà on est dans la phase du made in France. Un peu partout. Donc ils se sont dit on va faire la même chose. Et on va voir si ça change vraiment quelque chose ou pas. Alors déjà les frites. Ouais les frites c'est les mêmes on les connaît. Ah ok d'accord. En plus c'est pas vraiment ce qu'on a fait. Je pensais pas. Moi je pensais qu'on allait manger directement ce qu'on a fait. Or ceux qu'on a fait. Ils ont été envoyés directement chez les clients. C'est à dire qu'il y a des gens sans le savoir qui vont manger les burgers qu'on a fait. J'espère qu'on ne s'est pas planté hein. Bah je crois que c'était bon. On a copié le modèle. Moi j'ai mis pas mal de sauce hein. Ah tu l'as y avais. Et j'ai pas mis trop de salade parce que je pensais que c'était pour moi. Si ça se trouve la personne va gueuler. Elle va dire ouais c'est quoi ce truc où il n'y a pas cette salade. C'est vrai que celui-ci du coup comme c'est le poulet cuillot au four. Il paraît plus petit parce que c'est moins épais forcément que le fried chicken. Je prends le plus gros en apparence. Attends. Ils ont mis le poulet ou pas ? Si ça se trouve c'est le tien. Quand tu as failli oublier le poulet. Ah non c'est bon. Il est là. Ah bah voilà. Moi j'ai l'autre. Donc voilà. Sauf que toi tu prends l'original donc frit. Et moi je prends le rôti cuillot au four. Et attention. A vos marques. Prêts. Partez. Je vérifie maintenant que je sais comment on le fait. Je vérifie si j'avais bien la sauce en haut et en bas. Maintenant que j'ai la fiche recette. Le poulet. Bon. Je pense que je préfère le frit. Parce que le poulet juste cuillot au four c'est moins américain que le poulet frit. C'est beaucoup trop sain. J'aime la friture. J'aime la panure. Moi j'aime bien. Il me l'a bien ? Bah ouais c'est frit. C'est pané. Il y a de la sauce. Il y a de la salade. Il y a de l'aimantale. Il y a des petits oignons. Il y a des tomates. Le mec il se la raconte maintenant. Il va pouvoir inviter des filles au KFC en disant tu sais chérie. Tu verras il y aura un petit peu plus de sauce au dessus qu'au dessous. C'est de l'aimantale français. Le poulet aussi. Et alors attention. Attention. Il faut d'abord mettre l'oignon. Ensuite la tomate. Et ensuite la salade. Et seulement après l'aimantale. Et après. Tu n'oublies surtout pas de mettre le poulet. Le poulet. Parce qu'il y en a qui oublie. Tu m'as trop fait marrer. Mais moi je suis agréablement surpris par le fait que le poulet soit pané ici. Oui. Moi je ne savais pas du tout. Je pensais que ça m'aurait limite pas choqué. Parce qu'on est dans une enseigne de fast-food. Donc on sait qu'on n'est pas dans un grand restaurant. Je pensais vraiment qu'il recevait genre le poulet pané. La limite surgelée. Et qu'après il faisait réchauffer quoi. Et maintenant il y a vraiment un gars. Son métier. On l'a vu. C'est toute la journée. C'est spécialiste. Enfin il doit être plusieurs. Je ne pense pas qu'il soit tout seul. Il met vraiment le poulet dans le truc. Et il fait paner quoi. Moi j'ai hâte de tester le même que tiens. Je te confirme qu'il est très bon. La sauce c'est pas de mien. Comme d'hab tu m'as cassé la gueule. Moi je fais la moitié. Toi t'as fini. Ah ouais c'est vrai. Mais t'as beaucoup parlé. Oui c'est ça. Tu t'es raconté que le responsable il t'avait raconté des indiscrétions. Toi quand tu manges tu manges. Tu te tais. Moi je parle de trop. Non c'est que toi t'es plus correct. Moi je parle en mangeant. Et je mange en parlant. Direct celui-ci à l'épaisseur grâce à la panure. C'est sale. C'est mal. Allez attention. 3, 2, 1, go. Ah voilà. Ça c'est le KFC comme je l'aime. J'aime bien ce que là. Ah t'aimes bien ? Ouais c'est bon. Regardez la beauté du filet. Quand on croque dedans. Ça c'est beau. En fait voilà c'est les poulets made in France. C'est ça le truc du Frenchie. Après bah si tu s'arrêtes avec les poulets de bris. Moi je ne vois pas trop de différence par rapport à d'habitude. C'est surtout le fait pour ceux qui aiment bien de savoir que c'est made in France. C'est made in France. Je trouve que ça change pas tant que ça. Tu trouves que ça change ? Non le seul truc que j'ai découvert aujourd'hui. On se répète un petit peu. En tout cas moi c'est que voilà. Là je suis en train de manger une escalope de volaille. Et que j'étais persuadé qu'il n'y avait que du coulet frit en fait. Ou pané pardon. Donc en fait ça existait déjà. Mais j'avais jamais tilté. C'est ça. Alors fermier ou pas fermier ? Bah écoute comme ça il a un goût de poulet. C'est bon signe déjà pour un poulet. Oui. Donc j'ai envie de dire qu'il a peut-être connu une ferme dans sa vie celui-là. Peut-être. Vivant ou mort ? Voilà c'est la question. Ils ont minimum emmené l'escalope dans une ferme avant de l'amener ici. Et même ma grand-mère avait un poulailler. C'est vrai que c'était pas évident pour moi au début. Parce que quand j'étais gamin. T'avais toutes les volailles qui étaient là. Et bah tu apprends vite à ne pas t'attacher aux volailles. Ah oui ? Parce que tu les vois là. Bah ça par contre ce qui avait de génial c'est quand elle les faisait tuer pour nous. Gamin bah c'était juste extraordinaire. Surtout qu'elle nous le faisait à l'anti-aise. Ah bah ouais. Vous les boucaner un peu ? Entre autres. Ah ouais. C'était magnifique. On avait ça, on avait les colombos. On avait plusieurs recettes particulières qu'elle était capable de nous faire. Et nous on était juste à déguster et c'était parfait. Bon du coup DJJASM au-delà d'avoir goûté ces trucs de KFC. L'expérience que je retiens. Et surtout ce passage en cuisine. Et oui. Bah c'était le plus intéressant finalement. Et surtout ce nouveau moment culte de DJJASM. Et après on recouvre. Euh il manque rien là. Il manque le coulé. Et bah il manque le coulé. Il manque le coulé. Il manque le coulé. Il manque le coulé. Non mais c'est bien si tu veux faire des trucs végétariens. N'hésite pas. Sans problème. Merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci à toi DJJASM. D'y avoir participé. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à la chaîne comme d'habitude. Je vous remets aussi le Facebook de DJJASM si vous voulez voir ces mix. Qui passent tous les vendredis. Tu balance un nouveau mix. Tous les vendredis. Un bref de mix. Tout à fait. Et puis bah sinon bah mon Facebook c'est. Florian Renner. Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est. Florian Renner. A plus ciao. Sous-titrage ST' 501. Stemous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada